Je pense que c'est un roman géographique qui est d'abord né d'un espace qui est celui d'une rade, qui s'identifiait à la rade de Brest, mais peut-être ça pourrait être ailleurs, en tout cas un paysage, un paysage assez stagnant et qui faisait un arrière-fond, qui était plus qu'un arrière-fond, qui était vraiment aussi une force d'écriture presque poétique au départ, mais précisément parce que poétique, elle n'était pas romanesque. Et donc de l'autre côté, presque en même temps, ce qui est né, c'est la figure plus dramatique, plus dramaturgique même de l'escroc. Et le livre s'est constitué à partir de, a fait naître en fait un personnage plutôt floué qui allait devenir le narrateur, qui sortait un peu de ce paysage mélancolique au fond, et de l'autre ce type qui débarque, qui, pour le dire vite, a un projet un peu pharaonique, un peu absurde aussi, qui consiste à proposer la construction d'une station balnéaire dans la rade de Brest. Voilà, et il va confronter cette force un peu rhétorique au fond à la longueur des habitants, dont le narrateur, qui se retrouve être précisément escroqué dans cette affaire de station balnéaire, et qui, on l'apprend dès le début du livre, va se venger de cette escroquerie, et ensuite se retrouver devant un juge. Et c'est, au fond, le livre raconte ça, c'est-à-dire comment un brave type ouvrier de l'arsenal de Brest se retrouve, en arrive à tuer quelqu'un. Encore une fois, je ne crois pas dire grand chose, on apprend ça dès le début. Mais en fait, quand j'écris, je ne me pose pas trop la question du genre. Au fond, je cherche des endroits où il va y avoir des tensions, j'allais dire des tensions presque nerveuses, en tout cas psychiques, et sans doute aussi des choses à réparer, comme si la parole pouvait naître d'un sentiment qui, alors en l'occurrence, est un sentiment en partie d'injustice. Donc, s'il y a injustice, il y a en effet un moteur un peu social. Mais je ne me dis pas, en écrivant le livre, ça va être un roman policier, ça va être un roman social, ça va être un roman psychologique. De fait, c'est un peu tout à la fois. Je dois dire que, dans la façon dont j'ai travaillé, ce qui m'a pris le plus de temps, ce que j'ai le plus exploré, c'est précisément la veine psychologique, c'est-à-dire, au fond, essayer de diffracter ce qui se passe dans un cerveau, quand ce cerveau est mis sous tension ou sous pression, avec cet argument, qui, lui, est en effet un argument presque social, et en même temps un peu policier, qui est celui de l'escroquerie. Et du meurtre, finalement, qui permet aussi d'ajouter des couches entre culpabilité, fatalité... Bon, voilà, en gros. Dans la façon dont j'ai construit les livres précédents, je n'ai jamais eu, personnellement, au moment de l'écriture, le sentiment de jouer avec des codes que j'aurais, conditionnels, passé, maîtrisés. C'est plutôt que, étant à l'affût d'une structure qui peut faire tenir les choses debout, et encore des choses très simples, mais cette matière qui donne le désir d'écrire, et qu'on ne sait pas trop comment la mettre en forme, il est vrai que, dans plusieurs de mes livres, j'ai eu sans doute besoin d'architectures venues de dehors, qui, au fond, n'étaient pas une maîtrise des codes, mais, au contraire, plutôt une admiration pour les formes abouties, que moi, je... Alors, ça pouvait venir du cinéma, ça pouvait venir de la littérature elle-même, et c'est vrai que j'ai rarement écrit des livres sans avoir, au-dessus de moi, des images de livres ou des images de films qui, d'une certaine manière, venaient corseter un peu mes propres intrigues. Alors que, sans doute, en tout cas, il semblerait que c'est comme ça que ce livre soit un peu perçu, dans ces livres-là, il y a moins ces échafaudages, ou ces vitres, c'est plutôt des vitres, d'ailleurs, que des échafaudages, et que le roman est plus à nu, et donc cache mieux ces modèles. Il y a peut-être moins de modèles, ou alors les modèles ne sont pas les mêmes, ils sont... ils en font un objet qui peut être un peu moins identifiable, qui, en effet, mêle un peu les genres, mais sans plus de maîtrise non plus, c'est juste que j'ai peut-être été moins inquiet en l'écrivant que les précédents, donc j'ai moins eu besoin de me raccrocher à une structure un peu préexistante. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...